Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas une maîtrise, mais une classe 1 sur un tier 10 médium, le centurion AX. Alors vous commencez à en avoir l'habitude quand ce n'est pas une vidéo de maîtrise, c'est une vidéo pour parler d'une petite chose à côté de World of Tanks, un détail peut-être ou quelque chose de plus important. Je vous présente donc ce replay parce qu'il présente toutes les particularités dont j'ai envie de parler aujourd'hui, ne serait-ce que déjà la première, tout simplement le plaisir de jouer à World of Tanks, et ce avec des amis, donc ici en l'occurrence en peloton avec Angel Crow, que vous avez déjà croisé maintenant pas mal de fois. Pour ce qui est des particularités de cette partie, nous sommes sur la map ABI, et nous sommes uniquement contre du tier 10, à mon habitude sans APCR ni gold, quel que le soit, à part bien sûr les APCR de base, du sans tutu. Et nous venons donc prendre position sur la partie ouest de la map, donc dans les petites collines, là où passent habituellement plutôt des lourds. Mon coéquipier, Angel, a décidé d'aller jusqu'au bout de l'allée, on a pris un peu d'avance, le centurion est plutôt rapide. Il bénéficie également d'un excellent canon qui a une bonne force de frappe et une bonne pénétration. Voilà, on est donc arrivé ici en premier, face à des lourds, et on se rend compte, pour le coup, qu'ils sont un peu nombreux. Donc, le pauvre 140 qui a voulu faire équipe avec nous et peut-être prendre un kill, se retrouve, lui, à prendre un shot, pendant que nous deux décidons de faire bonne figure et nous replacer bien plus à l'arrière. Je me prends ici un shot d'un autre centurion AX ennemi, donc celui-là qui était positionné en ABI. Voilà, donc on peut donc remarquer ici un repli en bon ordre, sans précipitation aucune, en réfléchissant, en essayant peut-être, pourquoi pas, de placer un ou deux shoots. Malheureusement, l'Artsy contre-carre un tout petit peu nos plans, mais on reste quand même en ordre de bataille, et on est vite rejoint par un type 5 et 10. S'en suit donc un affrontement qui ne va pas vraiment jouer en notre faveur, et qui va plutôt user nos chars face à des chars qui, eux, sont plus aptes à ce genre d'affrontement. Donc, je parle ici, par exemple, du 60 TP, juste en face. On reste en position encore quelques temps. J'essaie de compter combien de chars nous font face. J'en vois 8 à 7 heures-ci. C'est quand même pas mal, sachant que le positionnement de départ de notre équipe, en général, est plutôt pas mauvais. On voit bien que les chars sont bien répartis à droite et à gauche. Voilà, on décide donc d'un commun accord de faire front commun ici, pendant qu'un IS-7 passe sur la gauche, là, juste au-dessus de la chenille d'Angel. Pendant ce temps-là, j'essaie de viser le 60 TP. Ça ne passera pas, a priori, il est plutôt malin, ou en tout cas, il se concentre le petit Saint-Kévy qui est juste derrière moi. Ah, un IS-7 là, juste une bonne traque, suivi d'une traque de nouveau pour moi. Pauvre IS-7 qui n'a pas du coup eu le temps de se replacer, prend une troisième traque et un TF qui va le finir de la part d'Angel. Voilà, premier shot pour notre pelot. et on tient toujours ce chemin, sachant que, voilà, il y en a toujours la menace des artis qui plane au-dessus de nous. C'est à ce moment-là que je commence à réfléchir et me dire qu'on serait peut-être plus à notre place qu'autre part. D'autant que deux chars sont passés là-bas, vous le regardez au nord-est. Donc, je décide tout simplement de porter notre support sur le nord-est de la map. Voilà, donc, le replacement est en cours. Plutôt pratique avec le Centurion. Vous pouvez, une fois de plus, admirer sa vitesse. Et on en vient ici au deuxième point après le repli en bon ordre. Un replacement plutôt rapide sur un point chaud de la carte. C'est le rôle du Med. Il ne faut pas l'oublier de pouvoir apporter sa puissance de feu là où elle est nécessaire. Un TVP T50-51 vient d'apparaître juste en sortie de la petite colline de l'abbaye. Il va falloir faire avec et donc reporter le secours qu'on devait porter au nord-est par un affrontement déjà direct avec cet adversaire-là. Donc, rapidité d'adaptation et on va porter le feu directement sur le TVP qui prend déjà un premier shot sachant qu'Angel est de l'autre côté. Il va le bloquer de l'autre côté. Un deuxième shot tout de suite. Voilà, alors l'avantage du TVP c'est qu'on tire de toute manière, on percera. Il s'en va de l'autre côté. Bon, bah, ni une ni deux, on le suit. Boum, on lui en met une troisième et une quatrième pour le finir. Voilà, deuxième kill pour le peloton. Donc, on va... Je vais décider donc de poursuivre l'action qui était en cours. Donc, à savoir le replacement vers le nord-est de la map et l'appui à nos trois blindés qui sont partis sud-est et qui, malheureusement, n'ont pas eu l'air de s'apercevoir qu'ils étaient poursuivis. Sachant que le score est à 4-4 donc il reste encore 11 chars de chaque côté. Plus que 10 pour nous. Donc, il va falloir jouer un tout petit peu plus serré et apprendre peut-être à regarder la mini-map. Voilà, donc, bah, je m'aperçois que j'arrive directement dans l'arrière des deux blindés qui sont venus surprendre notre groupe de trois qui est totalement au sud-est maintenant. Donc, il est spot pour moi et je peux assurer mes shots tranquillement donc former ces deux cibles-là le temps que les autres les tiennent de l'autre côté. L'avantage maintenant du tir en enfilade donc complètement dans l'axe je touche quasiment de bout de map à bout de map et je peux les finir tranquillement pendant qu'eux ne se perçoivent de ma présence uniquement que par les tirs qu'ils prennent. Je place ici un dernier shot un blind dans la direction où ils étaient pourquoi pas pour leur enlever plus de points et mon coéquipier m'a rejoint on va donc continuer la poursuite malheureusement, je m'aperçois que les deux blindés que je poursuivais sont passés derrière le coin inférieur donc sud-est et il va falloir maintenant jouer de vitesse pour les poursuivre. Mon coéquipier est à 9 points il se propose de lui-même pour rester donc pour monter sur la droite vous connaissez ce spot-là donc pour monter sur la droite et assurer le snipe de ce côté-là et je continue la poursuite sachant qu'ils sont très probablement tous les deux donc le centurion AX et le 640 que voici voilà donc je peux le terminer maintenant donc il n'en reste plus qu'un le fameux centurion AX auquel il doit rester maximum deux shots à ce moment-là je me suis demandé si le centurion AX n'était pas resté avec le 140 finalement non donc je continue la poursuite dans l'espoir de pouvoir le rejoindre et puis l'attaquer avant qu'il ne fasse plus de dégâts à notre équipe le score est maintenant à 8-10 ça devient vraiment très serré voilà mon équipier qui finit par surprendre l'AX ennemi donc là-bas il le détruit coup de bol enfin coup de bol disons qu'il fait son job il le détruit et on en arrive donc au score de 10-10 sachant qu'il leur reste deux artis qu'elles sont sûrement voilà justement dans ce coin-là donc là pas compliqué hop finit la géo-épanthère un shot le deuxième voilà qui est fait et la deuxième artis ne doit pas être très très loin mais maintenant elle est prévenue de ma présence parce que j'ai été spot donc à jouer finement aussi et puis finalement je m'aperçois qu'elle est dans le coin ici peut-être à FK a priori ou peut-être encore en reload donc elle sait qu'elle n'a pas le temps de réagir et entre guillemets elle se laisse faire il reste donc maintenant plus que la batchat 25 TAP qui s'est retrouvé bloqué là-bas à nord-ouest donc face à nos lourds qui je m'en aperçois maintenant sont quasiment tous one shot ou en tout cas qui sont finissables entre guillemets tous par la batchat qui a un barillet il me semble six coups la grande question maintenant est où est-elle passée mon équipier a tenté de venir me rejoindre il a décidé de ne pas caper vu ses points de vie ça me paraît tout à fait logique et voici la batchat étonnamment elle est là-haut et elle est spot il est fort possible que ce soit Angel qui l'est spot donc je lui place ce shot et je vais rester en position à cet endroit pour l'instant sachant qu'il y a fort peu de chance que je puisse la finir puisque elle risque probablement de se cacher encore un petit moment donc je m'avance encore un petit peu et finalement non elle se remontre et je lui place le dernier shot de fait 15-10 une plutôt pas mal victoire avec 5000 de dégâts et plus et 4 kills voilà ça il y a on il y a il y a un petit peu il y a il y a l'autre il y a il y a il y a